Classique 21, Sport Moteur. Bonsoir, bienvenue dans Sport Moteur. On va évidemment parler de l'actualité des sports mécaniques. Cette semaine, on a rencontré une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle s'appelle Sarah Bovy, c'est une huttoise d'origine. Et figurez-vous qu'elle va piloter une Lamborghini dans un trophée européen. On lui a d'ailleurs demandé si cette saison était importante pour elle. Effectivement, cette année, je vais participer au Super Trophéo Lamborghini Championnat d'Europe sur une magnifique Huracan de 620 chevaux. Ça va être un sacré challenge puisqu'on compte environ 40 voitures dans le championnat. Et je pense être la seule fille. Question bateau, est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué pour une fille dans un monde de mecs ? Il y a des plus et des moins, un peu comme partout. Je pense qu'au final, ça s'équilibre assez bien. C'est sûr que c'est toujours agréable d'attirer l'attention quand il y a plein de choses positives. Un peu moins quand on fait des petites erreurs de pilotage ou des choses comme ça. Pour ce qui est du pilotage en lui-même, je crois que j'ai des avantages sur certains aspects. Peut-être que mes collègues masculins en ont d'autres sur des aspects plus techniques. Mais j'essaye dans tous les cas de ne pas me laisser impressionner par ça et de me battre à armes égales. C'est physique cette voiture ? Je ne suis pas encore montée dans la voiture. Je saurais ça au niveau du mois d'avril. J'ai piloté par contre pas mal de GT, des GT3. C'est surtout la chaleur au volant qui est assez difficile à supporter. C'est pour ça que je m'entraîne beaucoup en endurance, du cardio, mais aussi du pur muscle. Il faut pouvoir la dompter, il faut pouvoir réagir. Je pense que ça va être physique, mais je pense surtout que c'est au mental que ça va beaucoup se jouer. De manière générale, il y a très peu de filles, très peu de femmes en sport automobile. Vous expliquez ça comment ? Je pense que c'est une question de probabilité. Le sport automobile est un monde d'hommes, ça c'est un fait, qui intéresse parfois des femmes. C'est une très bonne chose, mais moins que des mecs, ça c'est sûr. Donc forcément, il y a moins de femmes qui commencent le karting, moins de femmes qui passent à la monoplace et moins de femmes qui deviennent des pilotes professionnels. Au niveau des capacités, je suis sûr que si on avait 50% de femmes et 50% d'hommes, on aurait probablement en Formule 1 et aux 24 heures du Mans, 50% de femmes et 50% d'hommes. Aujourd'hui, on a une femme par peloton de 40 voitures, les probabilités sont moins fortes qu'elle soit devant. Quel est votre but cette année avec cette voiture ? On se fixe des objectifs très élevés, étant donné que le team a été champion et vice-champion dans ce championnat, que mon équipier est un pilote très rapide qui nous vient d'Australie. On a le souhait de gagner des courses et d'aller se battre pour le championnat. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir aux 24 heures de Francorchamps ? Je l'espère. Ça doit encore se discuter. Pour l'instant, je suis contente d'avoir finalisé le programme de six courses du championnat. On essaiera d'être aux 24 heures de Spa. Disons que j'espère l'annoncer. Vous allez piloter dans ce trophéo, mais vous allez aussi travailler pour Lamborghini. En quoi ça va consister ? La bonne nouvelle, c'est que je rejoins l'Académie Lamborghini, qui est un programme qu'ils ont développé pour leurs clients et leurs clients potentiels, qui consiste à faire essayer les voitures de route dans des conditions les plus extrêmes possibles. Pour ça, ils ne veulent comme coach que des pilotes de course Lamborghini professionnels. Cette année, je fais déjà partie de ce programme. Je vais faire mes premières journées de coaching dans le courant de la saison. Et ça, c'est très chouette pour moi parce que c'est la possibilité de faire un vrai métier avec le sport automobile, de développer des atouts différents, de découvrir un monde différent. Donc, ça va être une belle expérience. Ce sera compatible avec votre métier ? Dans un premier temps, oui. Je crois que si il court sur l'année, quelques journées d'essai, avec un management un petit peu compréhensif, ça marchera. Mais c'est vrai que si jamais tout se passe comme il faut, il y a un moment où il faudra faire des choix. C'est une discussion que j'ai avec mon employeur depuis toujours. Je sais qu'ils sont très compréhensifs à ce niveau-là.